Dans une quinzaine de minutes, il faut vraiment être là parce qu'on a Pierre-Olivier Cyr, hypnotiseur en studio qui nous a fait des tests, là, pour voir qui était le plus susceptible d'être hypnotisé parmi nous. Trois replonges dans cet état-là de détente, complètement détendu. Oui, c'est ça que je me dis. Attention, on va revenir. Un, deux, trois, reviens doucement. Il est 17h01, on a Pierre-Olivier Cyr, hypnotiseur en studio qui... Tu as commencé sur toi, comment tu te sens? Là, je me sens très relax. Il a commencé à... Je ne sais pas si c'est quoi la technique. Pierre-Olivier, tu peux nous l'expliquer, d'abord, bienvenue. Salut. Oui, donc, écoute, je viens de revenir un petit peu. J'ai l'impression que je viens de me réveiller d'une sieste, là. Oui, c'est normal. C'est exactement ce qu'on a fait, puis on a gardé justement cette impression de lourdeur, là, pour essayer de l'approfondir tantôt ensemble. On l'essaye là, là? Non, mais je veux juste dire, Max, premièrement, premièrement, il faut que tu saches quelque chose. Une fois que le canal est ouvert, souvent, en général, c'est le lien entre l'état de relaxation profonde, qui est l'hypnose en tant que telle, ont réussi à replonger dedans très, très rapidement. Ben oui. Oui? Parfait. Attention, un, deux, trois. Impossible de parler à partir de maintenant. Impossible de parler. Je retire les paroles. Complètement impossible. Tente de parler. Marie-Claude, essaie de nous dire quelque chose. Marie-Claude, ça va bien? Complètement impossible. Ben voyons donc, fais pas par exprès. Marie-Claude, comment ça va? Non, c'est... Essaye, rouvre la bouche, puis fais quelque chose. Pour vrai? OK, moi, je touche pas. OK, Marie-Claude, reviens, reviens doucement, doucement, doucement. On reprend le contrôle exactement de sa propre personne. Ça va bien? Non, mais fais donc ça, Max. Non, non, après ce que je viens de voir, oublie. J'adore. On va-y avec Seb en premier. C'est elle qui contrôle, Max. C'est elle qui contrôle. T'es quelqu'un de fort, Max? Oui. Ah! Ça, ça va être bon. OK, let's go, là. On va essayer. Attention. Un, mes mains commencent à t'attirer exact. Deux, ça tire de plus en plus. Trois, OK, OK. Max, 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 Max. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Qu'est-ce que ça fait? Ça a marché. Ça a marché. Attends. Ben voyons, t'es tombé. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Écris-toi pas. Écris-toi pas. Non, ça fonctionne. Attention, t'inspires. Deviens mou, complètement mou. Attention. Un, deux, trois. OK. Doucement, doucement, Max. Max, Max. Reviens. Incroyable. Il est complètement tombé sur le vélo. Il est complètement tombé. Ben oui. Ben oui. Oh, Dieu. Ben là, qu'est-ce qu'on... Ah, man. Peux-tu programmer quelque chose d'utile? Écoute, je te dirais, pour sa première fois, c'est déjà assez. C'est bien assez. Est-ce que moi, je peux lui faire une suggestion? Il faut que tu le fasses. Ben, regarde, Marie-Claude, installe-toi confortablement. Et c'est très important, Marie-Claude... Toi, t'embarque là-dedans, ça pose une question à tes bains. Tu les enceintes, tu les enceintes, donc il n'y a rien de physique, OK? Très important, on respecte la personne. Attention. Maintenant, Marie-Claude t'inspire profondément. Et à chacune de tes expirations, tes muscles se détendent. Et maintenant, je vais compter d'un à trois. Et au compte de trois, ta tête va devenir lourde et pesante. Et elle va pencher par en avant. Et lorsque la tête est penchée par en avant, tu es dans cet état d'hypnose complet. Un, deux, trois. Complètement détendu, tu es dans l'état d'hypnose. Maintenant, Sébastien va te dire des choses et je veux que tu les respectes, OK? Très important. Sauf s'il y a quelque chose qui va contre ta volonté, à ce moment-là, on cesse automatiquement. Vas-y, mon sept. Alors, Marie-Claude, tu vas oublier le nom de Maxime. Tu travailles avec lui depuis des années. Tu vas le regarder et tu ne te souviendras plus de son nom. OK. C'est bon. Donc, Marie-Claude, très important. Et je sais que tu vas t'en souvenir, mais tu vas être incapable, complètement incapable de dire son nom. Plus tu vas essayer, moins tu vas le pouvoir. Parfait. Au compte de trois, on revient, Marie. Et comme si de rien n'était, on poursuit la discussion. Attention. Un, deux, trois. On revient complètement. Bonjour, Marie-Claude. Ça va? Oui, ça va. On s'apprête à aller en pause, évidemment. Écoutez, ça rentre au poste. Avec Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel et... C'est quoi son nom, Marie-Claude? Ah non, tu mièzes. Marie-Claude, c'est quoi son nom? Tu travailles avec depuis longtemps. C'est quoi son nom? Mais voyons donc! C'est pas son nom. C'est pas capable de... Avec ce qu'on vient de faire tantôt sur moi avant la pause. Oui. Je ne pourrais pas me faire ce que tu viens de faire à Marie-Claude. Est-ce que j'oublierais un nom ou pas? Ça prendrait un peu plus de temps. Parfait. Avant ton abandon. Seb, ce qu'on a fait, on a fait des tests avec lui pour voir s'il tombait rapidement en état d'hypnose. Et comme de fait, il tombe très, très facilement. Donc, avant d'expliquer aux gens ce qu'on va faire, je vais juste replonger Seb dans cet état de relaxation-là. OK. Seb, fais juste enlever tes écouteurs, s'il te plaît. OK. Attention. Attention, Seb. Détends-toi. Tu restes collé sur ta chaise. Tu restes collé sur ta chaise. OK. Je compte de 1 à 3. Je compte de 3. La tête devient lourde et pesante. 1, 2, 3. Complètement détendu. Et tu restes dans cet état de relaxation-là. Tu restes vraiment dans cet état de relaxation-là. Tu restes complètement détendu. Complètement détendu. Complètement détendu. Donc, tu vois, là, en ce moment, nous, on va parler en studio. C'est très important. Tu restes concentré sur ton état de relaxation, tout simplement. Je te reviens dans quelques instants. Là, lui, là, il ne croyait pas qu'il pouvait se faire hypnotiser avant, aujourd'hui. Mais il est là, complètement là. Il entend tout ce qu'il se dit. Je pense qu'on pourrait faire... Il y a du monde qui s'en vient dans le studio. Écoute, on a-t-il des spectateurs de la station qui vont s'en venir voir? Peux-tu lui faire accroir, accroir, qu'il anime à rouge? Bien sûr. Avec, je ne sais pas moi, qui on pourrait être, nous autres? Tu veux être qui, Marie-Claude? Moi, je veux être Étienne Boulay, tiens. Étienne Boulay? Oui. Parfait. 1, 2, 3, dors, Marie-Claude. Au compte de 3, tu deviens... Je suis le seul réveillé en studio présent. Oui, exactement, t'as tout compris, Max. Marie-Claude, je t'explique. Tu m'as parlé d'Étienne Boulay. Bien, c'est parfait. À partir de maintenant, quand je vais te réveiller, tu vas te transformer. Et vraiment, là, tu ne sais pas pourquoi tu vas trouver ça drôle, mais tu vas prendre une voix super grave et tu vas te transformer en Étienne Boulay lorsque je vais te faire revenir. Pendant ce temps-là, Seb, toi, tu reviens. Tu es animateur à Rouge FM, OK? Puis il s'appelle Anne et Brocoli. Pour vrai? Je ne sais pas. OK, excellent. Et moi, j'ai deux du Nodis à côté de moi, j'aurai du fun. OK, donc attention. Et Seb, tu vas être au courant que tu t'appelles Annie Brocoli. Puis pourquoi tu vas te laisser aller? Tu vas vraiment te laisser aller parce que ça te tente. Marie-Claude, tu te transformes en Étienne Boulay, OK? Attention. 1, 2, 3, les deux réveillés. Complètement réveillés. Revenez à vous. Revenez à vous. Revenez à vous. Revenez à vous. OK, je crois qu'on est en ondes, Seb. Oui, 17h21. Au Nouveau Rouge FM. On n'est pas dans le mon studio. Non, non, non. Allô, on n'est pas dans le mon studio. On n'est pas dans le mon studio. Oh, hé! J'ai fait fond. Ah, man, j'ai quasiment mal à l'aise d'un coup là. Vas-y, mon Max, je t'y laisse. C'est tellement drôle. Ah, non, mais je ne sais même pas quoi le reposer. On n'est pas à la bonne place. Il faudrait changer de studio. Étienne, tu veux-tu dire à Seb qu'il est à la bonne place? T'es à la bonne place. Le studio de Rouge n'est pas disponible, mais on va dans le fond taper, mais ici, dans le studio d'énergie. Donc, tu peux parler à Maxime et à Étienne. Vas-y, je t'y laisse. En fait, il n'est plus Seb. Il est rendu... Comment tu t'appelles, en chant-en-campagne? Annie Brocoli? Aïe, aïe, aïe! Attends, il n'y aurait rien à voir de la peine. C'est même pas drôle. C'est risqué. Ok, vas-y, Max, je t'y laisse. Écoute, Annie, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? J'ai travaillé ce matin. Je commençais à l'énergie ce matin. Oui. Fait que c'est ça. J'ai réveillé tout le monde à l'énergie. C'est pour ça que je ne comprends pas. On n'est pas dans le bon studio. Je suis un peu mélangé. Étienne, veux-tu me la ramener un peu à la réalité? Je ne sais pas, je ne pensais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore plus grave la voix. Plus grave la voix. Plus grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voyons! Puis à chaque fois qu'elle vienne une phrase, il faut qu'elle grogne un peu. Ah, ça, on peut. Quelle phrase tu veux qu'elle grogne? Du qu'elle grogne, je veux dire. Comment jouer le football avant de... À chaque fois que Maxime te pose comment tu vas, Étienne, tu grognes. OK? Attention, un, deux, trois. On angle ça. On angle ça. Fait qu'Étienne, comment ça va? Attends, Annie, elle a vraiment perdu. Oui, euh... Tu reconnais Étienne, au moins? Je reconnais pas Étienne. Je suis un peu mélangé. Là, tu vois, on vient de buzzer les deux hémisphères. Le gauche et le droit. Là, on vient complètement d'affecter la zone de WN qui est la zone de la compréhension. Elle, la fois qu'elle embarque là-dedans, malgré le fait qu'elle est vraiment plus là, elle a du plaisir. Seb a de l'air vraiment perdu. Fait qu'est-ce qui se passe dans son cerveau présentement? Lui, c'est que plus ça va aller, plus on le met dans un état de sommeil. Comme par exemple, attention, Seb, sur le micro, un, deux, trois, dors. Donc, Seb, en ce moment, ce qui se produit, c'est que plus on l'endort... Marie, où ça s'est endormie pis tu lui ai pas dit? Oui, Marie, Marie, réveille, réveille. Reviens, reviens, Étienne, go. Moi, je suis pas bien. Non, mais je veux juste te dire que je sais que ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe, là. Pis que je parle d'une voix qui n'a pas d'allure. Je sais bien que c'est pas une brevillie. Attends. Oh, man, c'est donc bien. OK, OK, attention, attention. Ferme les yeux, Marie-Claude. Marie-Claude, au compte de trois, on revient complètement. Je te redonne ta voix normale. Tu te redeviens, Marie-Claude. Je te redonne le nom de Max, exactement. Et chose importante, chose importante, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Tu vas t'envoyer des suggestions à chaque soir comme quoi ton accouchement va aller très, très bien. Ça va bien aller. Tu vas te sentir merveilleusement bien, calme et détendu. Et lorsque tu vas accoucher, ça va merveilleusement bien se passer. Pourquoi? Parce que tu le veux. Un, deux, trois, reviens. Complètement, complètement. OK, ben merci, sois moins sutile, là. Parce que, oui. Attends, on a un autre qui dort, là. T'as manqué quelque chose. Ah non, mais attends, t'as manqué quelque chose. Toi, t'as rien vu? Attends, maintenant, pendant que t'étais... Non, j'ai tout le vu, moi, honnêtement. Non, mais pendant que t'étais Étienne, pis que je te parlais, toi, t'étais pas mélangée, tu savais que t'étais pas à rouge? Euh, ben, tu sais, c'était comme... Moi, je te dirais que je suis toujours un petit peu en dualité quand je suis hypnotisée. Fait que, non, je savais pas que c'était pas. Mais t'étais-tu consciente de voir comment Seb était perdu? Oui, oui, absolument. Parce que je commençais à me sentir mal pour lui. Il y avait vraiment un malaise de où c'est que je suis et qui je suis, là. Attends, Seb, tu baves pas. Tu baves pas. Non, c'est vraiment particulier, pis je le sais, là, vous écoutez à la radio, vous dites, bon, c'est des comédiens, ils font des niaiseries, tout ça, là. Mais c'est pas ça, là. Moi, j'suis pas bonne comédienne. Ah non, mais regarde, c'est n'importe qui qui va regarder les vidéos des dernières secondes. Écoute, je vais le vivre vraiment à des moments les plus « weird » de toute ma carrière. Ben non, quand même pas, t'en as fait des moments « weird ». Oui, mais c'est pour te dire qu'à quel point c'était particulier. Non, mais c'est parce que tu mouves une porte à le subconscient, parce qu'on sait que c'est vraiment juste une porte ici. Mais de le voir comme ça, live, tu sais, je l'ai dit, tu sais, Marie, elle, c'est une bonne joueuse, tu sais, elle embarque, tout ça, pis c'était drôle, l'affaire d'Étienne. Lui, son regard de gars perdu, tu sais, Seb, c'est une bébitte, là. C'est quelqu'un d'anxieux, il est là de vraiment... Moi, je me sens pas particulièrement reposée, là, de l'hypnose. Je suis fatiguée, pis j'ai mal à la gorge. Ouais, ben là, c'est normal, c'est comme si t'avais fumé 10 paquets de la façon que tu parlais. Mais inquiète-toi pas, ça va revenir tranquillement. Parfait. Maintenant, Seb, je t'explique ce qu'il va se choisir. Je vais compter d'un à trois et au compte d'autre, on va complètement revenir. Complètement revenir, OK? On ne pensera plus à rien, on va simplement se sentir merveilleusement bien, calmé, détendu. On va revenir, complètement revenir, on va se sentir merveilleusement bien, calmé, détendu, complètement, complètement réveillé. De plus, j'invite les auditeurs s'ils veulent arrêter de fumer, perdre du poids ou quoi que ce soit. à aller voir des professionnels de la santé qui utilisent l'hypnose, la société d'hypnose, OK? Attention, Seb, on fait un décompte de 5 à 0 et lorsqu'on est rendu à 0, complètement réveillé, complètement déprogrammé. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On revient, Seb, doucement. Pauvre Sébastien, c'est la première. Comment ça va, Bollé? C'est quelque chose, hein? Aïe, aïe, attendez. Attends, est-ce que tu te souviens des dernières minutes? Ben oui, c'est sûr que ça en se voit. C'est comme si c'était dans un rêve, honnêtement. Écoute, attends, là, parce que quand elle me disait tu te souviens-tu que t'étais à Rouge pis t'étais à Nébrocoli? J'étais tout, je me souviens que je me suis réveillé pis là, j'étais dans la mauvaise place, je me sentais pas à ma place. Pis quand je te disais que t'étais à Nébrocoli, tu pensais vraiment qu'il était à Né? Ou t'étais encore connecté à Seb sur un autre niveau? Non, j'étais, en fait, c'est que j'ai répondu, je pense, à Seb, mais je comprenais pas pourquoi tu m'appelais Seb. Hein? Fait que je sais pas, je me suis nommé? Je me suis pas nommé? Oui. Non, non, t'as dit bienvenue au Nouveau Rouge. Ah oui? Ouais, mais il a dit à Nébrocoli. Ouais, après ça, tu lui as demandé c'est quoi ton nom pis il a dit à Nébrocoli. C'est comme un rêve. Ça va revenir de plus en plus, de fois en fois. Plus le temps va avancer, plus il va s'en rappeler. C'était intense. Ok. Je viens de vivre quelque chose de... À proximité comme ça, là. Mais Max, la prochaine fois, c'est à Nébrocoli. On s'en parle. Ça rentre au poste. Énergie.